Musique Salut tout le monde Alors je voulais vraiment tourner une vidéo aujourd'hui La lumière est pas géniale En fait je me sers du coup de la Ma lumière et non pas de la lumière de dehors Parce qu'il fait déjà trop tard Donc il commence à faire nuit dehors Donc c'est pas grave Je vais quand même tourner comme ça Donc aujourd'hui je vais vous parler De Gloomy Sunday En fait La musique en fait Une musique qui serait Hantée en fait A cause de cette musique il y aurait eu Beaucoup de suicides Donc Donc du coup ça s'appelle Sosno Moru Vasama Désolée pour la prononciation En fait c'est une mélodie D'origine hongroise Qui a la sinistre réputation De pousser les gens au suicide Donc cette chanson A été interprétée En fait dans plusieurs langues On la connait sous le nom de Gloomy Sunday en anglais Mais sous le nom de Sombre Dimanche En français Donc le phénomène en fait Qui entoure cette chanson Fut alimenté en fait Par plusieurs légendes urbaines Et donc ça l'a fait en fait Bannir de plusieurs stations de radio A travers le monde Donc l'histoire commence En décembre 1932 Alors qu'un pauvre hongrois Du nom de Réso Réso Cérès Tente Désespérément en fait De gagner Sa vie Comme auteur-compositeur A Paris Depuis plusieurs mois en fait Ses tentatives Sont nombreuses Mais les résultats en fait Restent Toujours décevants Même si ses chansons Ne parviennent pas A En fait A A plaire en fait Aux éditeurs Et maison de disques Il ne veut pas Changer de rêve Il deviendra Auteur-compositeur Célèbre Sa conjointe Du coup L'appuie Dans son projet Mais Elle lui met Beaucoup la pression Pour qu'il trouve En fait Un emploi Normal Pour avoir Pour que ça lui rapporte Des revenus Un peu plus appropriés Du coup Il reste Totalement Inflexible Il a décidé Qu'il gagnerait Sa vie En écrivant Des chansons Où il deviendra Tout simplement Vagavant Un après-midi De décembre Le couple Se dispute Violemment A propos Du coup De l'insuccès De Cérès Du coup C'est la séparation Le lendemain Le lendemain De cette dispute Cérès Saisit Durant Du coup Son Son piano Du coup Il s'assit Devant son piano En regardant Par la fenêtre De son appartement Le triste ciel De Paris C'était une journée Pluvieuse Et des pés nuages Assombraient L'horizon Du coup Quel sombre dimanche Pensait-il Alors Ses mains Commencèrent A jouer Aléatoirement Une bien triste Et étrange Mélodie Cette mélodie Mélancolique Semblait parfaitement Exprimer ses sentiments Il avait le coeur Lourd de chagrin Oui Sombre dimanche Dit-il Il se précipita Sur son crayon Et une vieille Carte postelle Afin d'écrire Cette triste Composition A peine 30 minutes Plus tard Il avait terminé Cette nouvelle composition Celle qui devait Changer sa vie A jamais Cérès Envoyait sa composition A une première maison De disques Et attendit La réponse Attendit en fait Avec excitation Une réponse Il savait Cette mélodie Différente Des autres Il avait Beaucoup d'espoir A obtenir Une première Bonne réponse Positive Quelques jours plus tard Sa composition Lui fut retournée Avec une note De refus Du coup Ça disait Sombre dimanche Est étrange Avec un rythme Et une mélodie Trop dépressives Nous sommes désolés De vous dire Que nous ne pouvons pas L'utiliser Il expésia donc A un autre éditeur Et cette fois Elle fut acceptée Le dernier Du coup Annonça à Cérès Que sa chanson Allait bientôt D'être jouée Dans les plus grandes Villes du monde Le jeune hongrois Ne pouvait Ne pouvait du coup Pas être plus heureux Que cela Les paroles Fuit écrites Du coup Par le poète Laszlo Javor Qui venait Lui aussi De vivre Une douloureuse séparation Avec sa fiancée Du coup Ses écrits Parlaient de De douleur De séparation Et de l'espoir De retrouver son amour Perdu dans l'au-delà Dans les mois suivants Alors que la mélodie Était imprimée Et distribuée Au monde Des événements Troublants Vire Enfin Vire 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 Composition Tout commence A Berlin Alors que Dans la soirée Un jeune homme Demande A l'orchestre De jouer Gloomy Sunday Après que les musiciens Aient interprété La chanson L'homme Du coup Rentra chez lui Et se fit Exploser la cervelle Avec un revolver Les derniers propos Qu'il aurait tenu Était Au sujet De cette musique Qu'il ne pouvait S'enlever De la tête Cette mélodie Était Sombre Dimanche Moins D'une semaine Plus tard Dans la même ville Une jeune vendeuse Est retrouvée Pendue Dans son appartement Les policiers Qui Qui menèrent En fait L'enquête Trouvèrent Des partitions De sombre dimanche Sur le piano De la jeune femme Deux jours seulement Après cette tragédie Dans une C'est une jeune secrétaire De New York Qui se suicida En se gazant Volontairement Dans sa voiture Elle laissa Une note Précisant Que Gloomy Sunday Soit joué A ses funérailles Moins d'un mois plus tard Un vieil homme De 80 ans Après avoir joué La troublante mélodie Sur son piano Situé au 7ème étage D'un édifice A logement Au même moment Donc du coup En fait Il s'est jeté De son balcon Du coup Du 7ème étage Au même moment A Rome Un adolescent Sautait d'un pont Après avoir écouté Gloomy Sunday Alors Les journaux De l'époque Du coup Commençèrent Du coup A rapidement Associer la composition De Cérès Avec les nombreux suicides Du coup Qui survenaient Un peu partout Dans le monde C'était une période Difficile C'était l'époque De la grande dépression La perte des emplois La pauvreté La famine Donc Partout sur la planète La méthode de Cérès N'était rien Pour du coup En fait Ça n'aidait pas du tout A remonter Le moral De la population Bien au contraire Pourtant Elle gagnait Constamment En popularité Un cas Un cas En fait Faut médiatisé Ce fut celui D'une jeune femme De North London Qui fit jouer Dans son appartement A plein volume Et en répétition Un enregistrement De Gloomy Sunday Ceux-ci Ceux-ci troubla Et effraya Les voisins Car la réputation De cette chanson Était déjà Bien répandue Du coup L'aiguille En fait Du tourne-disque Qui tournait Fût Du coup Se bloqua Ce qui fut Faire tourner En boucle La musique Donc en fait Elle était toujours Sur la même note Encore et encore Du coup Les voisins Sont venus Marteler En fait A la porte De cette jeune femme Et quand ils virent Qu'elle ne venait Pas leur ouvrir Ils enfoncèrent La porte Et découvrirent La jeune femme Morte dans son fauteuil D'une overdose De barbiturique On raconte Que Cérès A subi Les contre-coups De sa Tristement Célèbre Composition Ce dernier Écrivit Quelques lettres A son ancienne Conjointe Sans jamais Avoir eu de réponse Donc après avoir fait Quelques démarches La police Lui apprit Que sa Son ancienne femme Avait été retrouvée Empoisonnée Et que la composition De Gloomy Sunday Avait été aussi retrouvée Dans son appartement Donc Alors que les années Passèrent La chanson Fut associée De plus en plus A de Du coup A de mort Étrange Et troublante On rapporte Qu'au moins Une vingtaine De cas sérieux Ont été associés A cette composition En 1941 Donc du coup En 1941 Par exemple La BBC Décida De complètement Bannir la chanson De ces ondes Comme Comme ils l'avaient fait Tous En fait Toutes les radios L'avaient fait En Hongrie Vers la fin Des années 1930 L'ombre De la seconde Guerre Fit oublier Les histoires Autour de la chanson Et cette dernière Fut du coup Détrônée Des chansons Plus populaires Pendant l'occupation Nazie En Ukraine Serès Fut envoyé Aux travaux Forcés Il survécut Sa vie Du coup Continue A être triste Et la célébrité Du coup Le fuyait C'est en 1968 35 ans Après avoir écrit Le seul Et grand succès De sa vie Qu'il se jeta Par la fenêtre De son appartement A Budapest Il survécut A cette chute Mais Réussit quand même A se suicider Quelques heures plus tard Dans sa chambre D'hôpital En s'étranglant Avec un fil électrique Donc voilà Cette histoire S'arrête ici Je l'ai trouvé Vraiment Très intéressante Je voulais vraiment Vous la faire partager Donc n'hésitez pas A me dire En commentaire Ce que vous en avez pensé Je vais vous mettre Un extrait A la fin de la vidéo De la musique Juste en extrait Par contre Je vous mettrai Dans la barre d'infos La musique Au complet Si ça vous intéresse De l'écouter Et moi je vous dis A la prochaine Pour une autre histoire Salut les amis